Gélatine! Aujourd'hui, on me parlait, on est venu me voir et on me dit Fred, qu'est-ce que tu penses de la gélatine? On veut m'intégrer ça dans mon régime, dans le suivi alimentaire. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la gélatine, c'est un aimant souvent vu en poudre qui est utilisé quand vous faites... Dans la cuisine c'est utilisé, c'est de la gélatine, ça le dit, ça donne une texture gélatineuse. Et c'est un dérivé qui est ressorti... C'est un dérivé du collagène, ok? Qui est pris dans, je pense, dans les cartilages, dans les zoos des animaux, ok? C'est extrait de là, peu importe. Ce qu'il faut savoir de ça, c'est que tu as la gélatine qui sert pour la cuisine ou les desserts, parce que là il y a des sucres ajoutés, mais tu as la gélatine, la gélatine originale, en poudre, juste gélatine, ok? Et constitué de beaucoup de protéines, ok? Et les vertus qu'on les retrouve à la gélatine, je vais juste essayer de vous en parler un peu, vous connaissiez. Je ne suis pas là pour donner une opinion arrêtée là-dessus, parce que de toute façon, il n'y a pas... Il ne semble pas avoir d'effet secondaire, ok? Ça reste que... Ils disent toujours qu'il n'y a pas assez d'études là-dessus, donc ne prenez pas de chance si vous êtes enceinte ou vous allaitez. Encore là, partout, ils vont toujours vous dire sur n'importe quel supplément, vous êtes enceinte ou vous allaitez, ne prenez pas de chance, ne prenez-le pas. Mais, la gélatine est une bonne source de protéines, donc peut être utilisée justement pour augmenter ses apports de protéines. Il y a un... Il y a un effet par contre sur cette protéine-là, ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas considéré comme vraiment une protéine complète, parce que malheureusement, dans une protéine complète, il faut qu'il y ait tous les acides aminés essentiels au corps, que le corps dans le sens ne peut pas lui-même créer, parce que tu as les acides aminés essentiels et non essentiels. Les non essentiels, c'est que ton corps peut déjà en créer par lui-même, donc d'en consommer plus, ce n'est pas obligatoire, il peut être quand même utile. Et dans la gélatine, il y a beaucoup de ces acides aminés-là non essentiels, ce qui peut avoir des très bonnes vertus. Mais, il manque quelques acides aminés essentiels, donc c'est pour ça qu'on ne considère pas que c'est une protéine complète. Et en plus, il y a un certain acide aminé qui est l'isoleucine, qui est un acide aminé extrêmement présent dans les fumes musculaires, qui aide beaucoup la récupération des fumes musculaires, et très 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 faible dans cet élément-là. Donc, ce ne serait pas une protéine, pas le meilleur choix de protéines. Par contre, il y a d'autres vertus qui sont là-dessus, vu que c'est un dérivé du collagène. Le collagène est responsable de la création des articulations, pas des articulations, excusez, des ligaments, des tendons. Donc, on donne des vertus de facilitation de récupération de tendons, des os, de la peau, parce qu'il serait responsable de la peau, l'allongement des ongles, les cheveux. Pour cet aspect-là, et il semble y avoir des études qui démontrent que ça aiderait, OK, donc pour cet aspect-là, ça peut être très utile aussi. Supposément que ça peut aider aussi la récupération après effort, fait qu'après un entraînement, des choses comme ça, ça peut aider la récupération, vu qu'il y a déjà une source de protéines dedans, qui sont dérivés du collagène, ça peut être des très bonnes idées, et peut-être que ça pourrait aider au sommeil, à la récupération, mais aussi au sommeil en tant que tel. Encore là, pas assez d'études pour le prouver. Mais, voilà pour la gélatine, ça peut se consommer, il ne semble pas avoir d'effet secondaire, à part peut-être pour certaines personnes qui vont avoir des ballonnements, de la misère à le digérer. Sinon, ça se consomme très bien. Vous pouvez mixer ça avec quelque chose, parce que c'est... quand vous allez mélanger avec quelque chose, avec de l'eau chaude, ça devient gélatineux. Donc, c'est pas une texture qui est super agréable, à part si vous tripez toujours sur le jello. Puis, ça va être souvent rajouté dans des yogourt, ou dans des shakes directement, parce que vous ne le sentez pas, vous le mangez, ça fait que vous augmentez juste votre rapport en gélatine qui peut aider les tendons, les articulations, les os, et votre récupération et votre sommeil. Bon, j'espère que ça vous a donné un petit peu plus sur la gélatine. Il n'y a pas de risque, vous pouvez en prendre si vous souhaitez. Mais encore là, pas de la gélatine de cuisine où il y a plein de sucre ajouté dedans. C'est affreux, ça. OK, la source pure de gélatine. Ciao, guys! Sous-titrage Société Radio-Canada